Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 14 février 2013, la mannequin Riva Steenkamp est tuée par son petit ami, l'athlète Oscar Pistorius. Dans cette vidéo, on va revenir sur cette affaire très controversée, alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Riva Steenkamp était une jeune femme mannequin sud-africaine. Elle est née le 19 août 1983 au Cap, en Afrique du Sud, d'une famille moyenne, plutôt aisée. Son père était un entraîneur de chevaux et sa mère était une Anglaise, originaire de Blackburn. Arrivée à l'adolescence, Riva a deux passions et elle envisage deux carrières totalement différentes. Ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est travailler dans le mannequinat. Elle a d'ailleurs remporté un concours de beauté à l'âge de 15 ans, mais elle se prévoit quand même une solution plus sûre, au cas où sa carrière de modèle ne fonctionnerait pas, et elle va entreprendre des études de droit à l'université Nelson Mandela, où elle obtient un bachelor en 2005 et se destine à une carrière d'avocate. Elle interrompt sa dernière année d'études suite à un accident, lorsqu'elle se fracture la colonne vertébrale en tombant à cheval. La convalescence va durer évidemment beaucoup de temps, et lorsqu'elle est enfin rétablie, elle décide de se lancer à fond dans le mannequinat. En 2011, c'est la consécration pour la jeune femme, puisqu'elle va faire la couverture d'un magazine en Afrique du Sud, et elle va aussi être élue à la 45e place des 100 femmes les plus sexies au monde. Elle va ensuite travailler en collaboration avec beaucoup de grandes marques et faire leur publicité, par exemple Clover, Toyota ou encore les cosmétiques Avon. C'est l'année suivante, en novembre 2012, qu'elle s'affiche officiellement avec l'athlète sud-africain Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, lui, il est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg dans une famille aisée. Il est le neveu de la très célèbre profileuse Mickey Pistorius, une psychologue spécialisée dans les tueurs en série, qui a travaillé et aidé à la résolution de nombreuses affaires criminelles. Oscar est malheureusement né sans perronner, et à l'âge de 11 mois, il va être amputé des deux jambes en dessous des genoux. Cela dit, ce handicap ne va pas du tout empêcher Oscar d'être un enfant très dynamique. On lui crée des prothèses sur mesure, et il apprend à marcher à l'âge de 17 mois, donc c'est un petit peu plus tard que la norme des autres enfants, mais c'est pas non plus si tard que ça. Et à l'école, il est vraiment très sportif, il s'investit dans de nombreuses disciplines assez violentes, comme la lutte et le rugby. En 2003, à l'âge de 16 ans, Oscar Pistorius se brise le genou en faisant du rugby, et son médecin va alors lui conseiller de se mettre à la course à pied pour l'aider dans sa convalescence et pour sa rééducation. Je pense que c'est vraiment un point assez important pour comprendre peut-être la relation qui va ensuite se développer entre Riva et Oscar, puisque on voit qu'ils ont tous les deux vécu une expérience très très similaire, c'est-à-dire une très grosse blessure physique au moment de l'adolescence ou de jeunes adultes, qui va ensuite marquer un véritable tournant pour le reste de leur carrière, mais aussi de leur vie. C'est à la suite de cet accident que Oscar Pistorius va se spécialiser dans la course à pied et notamment dans le sprint. Pistorius va faire de très nombreux exploits sportifs, entre autres aux Jeux paralympiques, mais aussi aux Jeux olympiques. Il va d'ailleurs faire partie des très rares athlètes handicapés à avoir participé aux Jeux olympiques parmi des adversaires valides. Il gagne alors le surnom de Blade Runner, une allusion à la fois à ses prothèses très particulières, mais également aux films du même nom. Je ne vais pas trop m'étendre sur tout ce qui concerne les polémiques qu'il y a pu y avoir au moment de sa participation aux Jeux olympiques, notamment à savoir si éventuellement ses prothèses n'étaient pas finalement un avantage par rapport à ses autres adversaires. Je ne vais également pas trop m'étendre maintenant sur son côté très mauvais perdant qu'il a pu montrer à ce moment-là. Je y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et parce que je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de connaître tous ces détails pour bien comprendre ce qui va suivre. Mais si jamais vous avez envie d'en savoir plus, il y a un très bon documentaire de Carl Zero qui évoque un petit peu plus ces choses-là. Je vous ai mis évidemment le lien en barre d'infos. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'en 2012-2013, Oscar Pistorius est une personnalité publique mondialement reconnue qui est vraiment très célèbre et respectée pour ses exploits sportifs. Riva Steenkamp et Oscar Pistorius se sont rencontrés en novembre 2012 à un dîner juste après une course. Et Oscar a lui-même raconté Le soir même, ils s'affichent ensemble lors d'un événement public et ils deviennent le couple favori des médias. On les surnomme alors les Beckham de l'Afrique du Sud. Steenkamp et Pistorius n'étaient ensemble que depuis 3 ou 4 mois au moment du drame et leur relation n'était pas aussi idyllique qu'on pouvait l'imaginer, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. On en arrive au jour qui va vraiment nous intéresser, soit le 14 février 2013. Riva Steenkamp est arrivé la veille, le 13 février, aux alentours de 18h au domicile d'Oscar Pistorius dans le quartier privé de Silverhoods, un complexe de maisons haut de gamme, protégé par des murs et des gardes 24h sur 24. Dans la soirée, la jeune femme poste un tweet dans lequel elle évoque son excitation de passer la Saint-Valentin avec son petit ami Mais un petit peu après 3h du matin, les voisins d'Oscar Pistorius sont réveillés par 4 coups de feu. Ils alertent immédiatement la sécurité et la police. Lorsque la police arrive au domicile d'Oscar Pistorius vers 3h30, 4h du matin, les enquêteurs découvrent le corps de la jeune femme dans le hall d'entrée en bas des escaliers. L'athlète est lui retrouvé dans le garage, couvert de sang et en état de choc. Il leur déclare alors « J'ai tué mon bébé, Dieu, sortez-moi de là ». Pistorius aurait visiblement essayé de réanimer Riva Simcamp qui était déjà décédée lorsque les secours sont arrivés sur place. Des traînées de sang, partant du corps de la victime, montent jusqu'à la chambre d'Oscar Pistorius et continuent jusqu'à la salle de bain attenante dans les toilettes où Riva a été tuée. En fait, c'est Pistorius qui a lui-même descendu le corps de sa petite amie en la portant dans ses bras. Elle a reçu trois balles provenant d'un pistolet 9mm. Elle présente des blessures à la tête, à la hanche, l'épaule et la main, sachant que la balle qui l'a touchée à la tête avait d'abord traversé sa main. L'arme du crime, elle, est retrouvée dans la salle de bain, de même qu'une bête de criquette que Pistorius a utilisée pour défoncer la porte des toilettes et plusieurs téléphones portables appartenant aux sportifs et à la victime. Des douilles correspondant aux balles tirées sont retrouvées dans la salle de bain et dans le couloir conduisant à cette pièce. Vers 9h du matin, les agents de police présents sur place font leur première déclaration publique. Nous avons pris connaissance des informations parues dans les médias, des informations selon lesquelles la jeune femme aurait été prise pour un cambrioleur. Nos experts poursuivent leurs investigations. Nous ne savons pas d'où vient cette information, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne provient pas de nos services. Nous pouvons confirmer qu'il y a déjà eu des incidents au domicile d'Oscar Pistorius par le passé, des accusations de violences domestiques. Nous pouvons confirmer qu'il y a eu des incidents au domicile d'Oscar Pistorius par le passé au domicile d'Oscar Pistorius. À ce moment-là, nous pouvons confirmer qu'une jeune femme, une jeune jeune femme, a mort sur la scène. Une jeune jeune femme a été arresté et a été accusé par la mort. Nous avons aussi pris connaissance des reports de la mort en un moment où une jeune femme a été misqués par un burglard. Donc, notre investigation est toujours en train de se passer. Nous n'avons pas compris où la perception s'est-ce qui vient de l'Oscar Pistorius par l'Oscar Pistorius. Mais oui, il y a des visites et nous avons un avis. Nous nous sommes parlez des enfants qui ont entendu des choses qui sont entrées à l'heure et au-dessus de la mort. Laigence du groupe est encore une pause à l'Oscar Pistorius par l'Oscar Pistorius. Bien qu'à l' spokenadienne, on l'a été délevé. On le terrain, on l'tend Il y a eu petit pas très privé. Donc, ceci est aussi un peu trop de pésident à me dire que nous sommes les Français d'un apprentissage appliqués par un moment. Pistorius est immédiatement placé en garde à vue par la police qui exclut alors la piste accidentelle. Le procureur Gary Nail parle alors d'une violente dispute entre les deux qui aurait mal tourné. Les journalistes, eux, évoquent immédiatement une autre hypothèse, celle selon laquelle Oscar Pistorius aurait cru surprendre un cambrioleur chez lui et ouvert le feu sans savoir qu'il tirait en fait sur sa petite amie. C'est également cette version que donnera par la suite Oscar Pistorius qui plaide la légitime défense lors de l'audience préliminaire du 19 et du 20 février 2013. Le lendemain, le 21 février, le chef de l'enquête Hilton Botta est accusé d'avoir fait une déposition à charge contre Pistorius et dessaisi de l'enquête. Botta démissionnera quelques semaines plus tard après que les avocats de l'athlète aient révélé qu'il faisait lui-même l'objet d'une inculpation pour cette tentative de meurtre puisqu'il avait deux ans plus tôt ouvert le feu sur un taxi collectif pour essayer de le forcer à s'arrêter alors qu'il était ivre. Pistorius est finalement libéré sous caution le 22 février en échange d'un million de rands, soit environ 85 000 euros. De son côté, la famille de Rivastinkamp organise les funérailles de la jeune femme le 19 février 2013 à Port Elisabeth, la ville où elle a grandi. Un an jour pour jour après le drame, Oscar Pistorius s'exprime à travers un message qu'il poste sur son site internet. Aucun mot ne peut correctement expliquer mes sentiments à propos de l'accident dévastateur qui a brisé le cœur de tous ceux qui ont vraiment aimé et qui aiment encore Riva. La douleur et la tristesse, spécialement pour les parents de Riva, la famille et les amis me consument avec douleur. La perte de Riva et le traumatisme total de ce jour, je les porterai avec moi pour le restant de ma vie. Le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre le 3 mars 2014 mais il est ajourné au 30 juin de la même année pour que l'accusé puisse bénéficier d'une évaluation mentale et psychologique étant donné que sa défense avance le fait qu'il souffrait au moment des faits d'un trouble anxieux généralisé remontant à son enfance et qui aurait expliqué son geste. Mais au final, la conclusion des experts saura qu'il était pleinement responsable de ses actes. Selon la version donnée par Pistorius et ses avocats, l'athlète était persuadé que dans la nuit du 13 au 14 février 2013, un intrus se trouvait dans son domicile après avoir entendu un bruit provenant des toilettes. En gros, il se serait levé en pleine nuit vers 3h du matin sans allumer la lumière et sans mettre ses prothèses pour rentrer un ventilateur qui se trouvait sur son balcon et pour fermer la baie vitrée. C'est en rentrant dans sa chambre qu'il aurait entendu un bruit provenant de la salle de bain et que, paniqué, il se serait saisi d'un pistolet qu'il gardait caché sous son lit et se serait dirigé vers la salle de bain où il avait entendu ce bruit, toujours sans ses prothèses. Il aurait alors crié à l'intrus de sortir puis à sa petite amie d'appeler la police avant d'ouvrir le feu à quatre reprises sans se rendre compte qu'il avait en fait tiré sur sa petite amie Riva Steenkamp. J'ai crié à Riva d'appeler la police et j'ai tiré plusieurs fois sur la porte des toilettes. C'est en retournant vers le lit que j'ai réalisé qu'elle n'y était pas et que je me suis rendu compte que ça pouvait être elle dans les toilettes. Pistorius aurait alors mis ses prothèses à ce moment-là puis il serait retourné aux toilettes avec une batte de criquette pour défoncer la porte qui était verrouillée de l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il aurait trouvé Riva encore vivante selon lui et qu'il l'aurait prise dans ses bras pour la porter jusqu'en bas. L'accusation de son côté va essayer de chercher à comprendre pourquoi est-ce que Oscar Pistorius n'a pas envisagé que ça pouvait être sa petite amie qui était dans les toilettes au moment où il a ouvert le feu ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas remarqué que la jeune femme n'était plus dans le lit lorsqu'il est allé chercher son pistolet ? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à savoir qui se trouvait dans sa maison ? Pourquoi s'imaginer qu'il s'agirait forcément d'un cambrioleur et qu'est-ce qu'il ferait enfermer dans les toilettes ? Et pourquoi aussi Riva Steenkamp aurait fermé à clé la porte des toilettes derrière elle, sachant qu'on était en pleine nuit, qu'elle était chez son petit ami, c'est quelque chose de relativement inhabituel ? Pour essayer de répondre à la plupart de ces questions, la défense d'Oscar Pistorius va comme je vous l'ai dit tout à l'heure mettre en avant le fait qu'il souffrait d'un trouble anxieux généralisé qui s'apparente selon certains presque à de la paranoïa. Ce qu'il faut savoir et pour peut-être un peu mieux comprendre les choses dans leur contexte, c'est que l'Afrique du Sud est un pays au taux de criminalité très élevé, la violence y est relativement courante et comme c'est un pays qui est très très clivé entre les classes en fait, on a des personnes qui sont extrêmement riches et des personnes très très pauvres, il y a souvent assez fréquemment des actes de vol, de cambriolage ou de home jacking. Donc certaines personnes très très riches et disons-le clairement les blancs ont tendance, quand ils le peuvent, à s'installer dans des quartiers un petit peu particuliers, des quartiers privés extrêmement protégés, surveillés, qui sont des véritables forteresses puisqu'ils sont entourés de murs très hauts, il y a des gardiens qui font des rondes, qui surveillent H24 comme c'est le cas justement pour Oscar Pistorius qui habitait comme je vous l'avais dit dans un quartier de ce genre. Sachant tout ça, pourquoi est-ce que Pistorius se serait imaginé qu'il y aurait pu avoir un cambrioleur chez lui ? C'est une version qui peut sembler a priori un petit peu bancale. Cela dit, je pense qu'il est important de souligner la personnalité spéciale d'Oscar Pistorius qui semblait effectivement être une personne tout le temps dans un état d'hyper vigilance. Voici par exemple ce qu'il a déclaré au policier après son arrestation. J'ai senti un sentiment de terreur me submerger. Il n'y avait pas de bar anti-cambrioleur de l'autre côté de la fenêtre de la salle de bain qui était ouverte et je savais que les entrepreneurs qui travaillaient chez moi avaient laissé les échelles à l'extérieur. Je croyais que lorsque le ou les intrus sortiraient des toilettes, nous serions en grave danger. Je me suis sentie piégée alors que la porte de ma chambre était verrouillée et que ma mobilité était limitée sur mes moignons. On sait aussi qu'Oscar Pistorius avait plusieurs armes chez lui de différents types et qu'il avait obtenu ou en tout cas demandé les permissions pour détenir toutes ces armes assez récemment. Il faut dire aussi que Pistorius, il avait accédé à la célébrité depuis assez récemment finalement parce que si effectivement il était assez connu et que c'était fait un nom dans le milieu du handisport depuis déjà plusieurs années, c'est finalement surtout suite à sa participation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 qu'il était devenu une star mondialement connue même au-delà des passionnés de sport. C'était donc quelque chose d'assez nouveau pour lui de se sentir autant sous le feu des projecteurs, d'être le centre de l'attention et sachant que c'est quelqu'un qui avait un tempérament déjà anxieux de base, ça peut totalement l'avoir encore plus effrayé sachant qu'il a expliqué qu'il avait commencé à recevoir des menaces de mort et des choses comme ça à ce moment-là. Et on peut voir qu'il était déjà dans cet état d'esprit de peur et de stress depuis plusieurs mois déjà parce qu'en novembre 2012 il avait tweeté « Rien de pire que de rentrer chez soi, entendre le bruit de la machine à laver, croire que c'est un intrus et se mettre en mode prêt pour le combat avant de foncer dans la buanderie. Waouh ! » Et puis après la mort de Riva Steenkamp, les médias ont commencé à parler d'une toute autre facette de Oscar Pistorius qui était jusque-là présentée comme le héros national, c'était vraiment quelqu'un de très très apprécié et on découvre qu'il avait une part beaucoup plus sombre. Dans le Times par exemple, on peut lire « Pistorius pouvait être violent, boire, il s'est mal comporté avec ses petites amies, un jour il a menacé un homme de lui rompre les jambes, il aimait les armes. » Certaines de ses ex-petites amies témoignent, elle aussi, l'une d'elles va par exemple raconter qu'un jour, suite à un espèce de coup de sang, Pistorius aurait dégainé une arme à feu et il aurait tiré en l'air à travers le toit ouvert de sa voiture décapotable. On découvre aussi que son entourage a jusque-là tout fait pour que les comportements bizarres, voire parfois violents, de l'athlète soient passés sous silence. Il avait déjà eu des comportements violents avec des paparazzis, avec une femme qui était une amie d'une de ses ex-petites copines. On découvre aussi un événement relativement récent puisqu'il s'est déroulé en janvier 2013, soit à peine un mois avant le drame et la mort de Riva Steenkamp, où en fait Oscar Pistorius était au restaurant à Johannesburg avec des amis et il avait amené une arme à feu qu'il avait un peu manipulée sous la table et j'imagine qu'il avait fait le malin avec. Et à un moment, un coup était parti et il avait manqué de peu par accident un de ses amis. Sauf que toutes ces choses-là, eh bien, elles avaient été passées sous silence jusque-là pour éviter de ternir la réputation du sportif. Bref, on en arrive à un moment du procès où Oscar Pistorius commence à avoir cette image de l'homme paranoïaque, violent, fasciné par les armes à feu et sa défense continue d'arguer finalement qu'il n'a agi que par légitime défense. Mais pour l'accusation de l'autre côté, il ne s'agit pas d'un accident mais bel et bien d'un meurtre. Ils sont convaincus que Pistorius a tiré volontairement sur Riva Steenkamp suite à une dispute qui aurait éclaté dans le couple et qui aurait dégénéré et au cours de laquelle, en fait, Riva Steenkamp aurait tenté de se réfugier en s'enfermant dans les toilettes. Déjà, pour les proches de Riva, notamment pour sa famille, la relation entre la jeune femme et le sportif n'était pas du tout au beau fixe. Ils n'étaient d'ailleurs pas si proches que ça, selon eux. D'ailleurs, la maman de Riva affirme qu'ils n'avaient jamais couché ensemble et que la jeune femme avait comme des doutes et qu'elle s'apprêtait peut-être à quitter Pistorius. Des échanges par SMS entre la mannequin et l'athlète montrent qu'il y avait effectivement pas mal de tensions, de jalousie et de troubles dans le couple. Le 27 janvier 2013, Riva a envoyé ce message à son petite amie. Depuis que tu es rentrée du Cap, tu m'agresses constamment et je comprends que tu sois malade, mais c'est méchant. Je ne flirtais avec personne aujourd'hui. Ça me rend malade que tu aies suggéré ça et que tu aies fait une scène à table qui nous a fait partir plus tôt. Je suis déçue, j'ai l'impression d'être dans une relation déséquilibrée où tu as le droit d'être en colère ou distant, mais pas moi. Parfois, j'ai peur de toi. Comment tu me parles et comment tu réagis ? Tu me rends heureuse 90% du temps et on est super ensemble, mais je ne suis pas une autre de ces pétasses rabat-joie. Pourquoi continuer ? Je me fais agresser et tu te plains que tu n'aimes pas ma voix et mon accent. Alors, est-ce que Oscar et Riva étaient en train de se disputer cette nuit-là ? Pour soutenir cette hypothèse, les avocats de l'accusation vont vraiment s'appuyer sur les témoignages de différents voisins d'Oscar Pistorius. Certains des témoins disent avoir entendu des cris de femmes, suivis par un moment de silence, puis des coups de feu. Les cris se sont arrêtés en même temps que le dernier des coups de feu. Estelle Van Der Merve, une voisine de Oscar Pistorius, a témoigné s'être réveillée vers 2h du matin et avoir entendu une voix de femme qui semblait se disputer sans parvenir néanmoins à déterminer la provenance exacte de cette voix, ni même dans quelle langue elle parlait. Elle dit avoir été ensuite réveillée vers 3h du matin par les bruits des coups de feu. Le couple Charles et Michel Berger, qui vivaient à environ 200 mètres du domicile de Pistorius, disent eux avoir entendu des cris de femmes en détresse, puis des coups de feu. Et plusieurs autres voisins, eux, ont été réveillés et tirés de leur sommeil par des bruits de coups de feu, puis des cris d'hommes qui appelaient à l'aide. Au final, il est impossible aujourd'hui de prouver que les témoignages des voisins sont sûrs, et juste à 100%, déjà parce qu'ils ont été recueillis par Botta et son équipe, qui comme je vous le rappelle, ont été accusés d'avoir mené une enquête à charge contre Pistorius. Ça veut dire qu'en gros, on imagine que les policiers, quand ils sont arrivés sur la scène de crime, ils étaient tellement convaincus que Pistorius était forcément le coupable, qu'ils n'ont pas bien mené l'enquête. Ils auraient fait pas mal d'erreurs, on les a même d'ailleurs accusés d'avoir délibérément trafiqué certaines preuves, notamment d'avoir déplacé des objets avant de prendre des photos de la scène de crime. Et puis l'autre raison qui fait que ces témoignages vont être compliqués à vérifier, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, il y a différentes versions qui sont données par les voisins qui collent pas très bien les unes aux autres. C'est difficile de savoir qui a raison, qui a tort, sachant que certains vivaient quand même relativement loin, à plusieurs centaines de mètres de la résidence de Pistorius, et que du coup, en fait, il y a des tests qui ont été faits et c'est assez impossible, par exemple à une certaine distance, d'être sûr et certain que c'est une femme ou un homme qui était en train de crier ou que les cris sont arrivés avant les coups de feu, etc. Enfin, ça peut un peu s'être mélangé dans les souvenirs, etc. et ça peut être pas très bien entendu et pas très bien perçu à cette distance-là. Donc voilà, tout ça fait que malheureusement, ces témoignages qui auraient été extrêmement importants, même je pense primordiaux et cruciaux, pour parvenir à déterminer ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, eh bien, ils ne sont finalement pas vraiment recevables dans un tribunal. Le 12 septembre 2014, à l'issue du procès, Oscar Pistorius est acquitté de l'accusation de meurtre. Il est cependant reconnu coupable d'homicide involontaire par négligence, et il est alors condamné à 5 années d'emprisonnement le 21 octobre 2014. Sauf qu'en mai 2015, la presse annonce que Oscar Pistorius devrait bénéficier d'une libération anticipée dès le mois d'août de la même année, soit après même pas un an passé en prison, et cette nouvelle, vous vous en doutez, fait scandale. Le gouverneur sud-africain va alors, un petit peu poussé par la pression médiatique et politique, décider de bloquer au dernier moment cette libération anticipée. À ce moment-là, le parquet décide de faire appel de la précédente décision du juge, parce qu'il estime que Oscar Pistorius n'aurait pas dû être condamné pour homicide involontaire, mais bel et bien pour meurtre. Parce qu'ils estiment que même s'il a tiré à travers la porte, on ne peut pas retirer l'intention de tuer à son geste. Entre-temps, Oscar Pistorius est libéré le 19 octobre 2015 pour bonne conduite. Il est assigné à résidence à Pretoria, chez son oncle, et il doit se présenter quotidiennement à la police pour prouver qu'il n'est pas en train de... il n'est pas en fuite. Le procès en appel commence au début du mois de novembre 2015, on reprend tout à zéro, on recommence tout, sauf que cette fois, la cour va reconnaître Oscar Pistorius coupable de meurtre. C'est-à-dire que même s'il est impossible de prouver si oui ou non, Oscar Pistorius savait sur qui il tirait cette nuit-là, on peut au moins reconnaître qu'il est bel et bien coupable d'avoir eu l'intention de donner la mort au moment où il a tiré à travers la porte. Il aurait dû prévoir que la personne derrière la porte pouvait être blessée. Sur cette base, la cour estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour homicide involontaire, mais pour meurtre. Cette décision en appel étant prise, il est demandé à la première instance de revoir sa sentence, donc de réajuster en connaissance de cause la peine. Le 6 juillet 2016, Oscar Pistorius est condamné à 6 ans de prison ferme. Le parquet trouve alors cette décision scandaleusement trop clémente et demande au tribunal de la réexaminer pour la réalourdir. Et finalement, après beaucoup de temps qui s'est écoulé, puisqu'on ne se trouve plus de 4 ans et demi après la mort de Riva Stinkamp, le 24 novembre 2017, Oscar Pistorius est condamné à 13 ans et 5 mois de prison. Il purge actuellement sa peine en prison et on a appris assez récemment que suite à une potentielle erreur judiciaire, il pourra peut-être demander une libération conditionnelle à partir de mars 2023, soit dans 2 ans. Selon beaucoup de journalistes sud-africains et internationaux, il y a deux éléments dans ces faits divers qui en ont fait un drame particulièrement sensible et polémique en Afrique du Sud. C'est la question du racisme et la question des violences faites aux femmes. Ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, c'est que la mort de Riva Stinkamp, elle a eu pas mal d'impact et elle a causé beaucoup de questions qui se sont posées sur le plan politique. Pour beaucoup de sud-africains, la question du racisme est centrale dans cette affaire et ça peut nous paraître un petit peu étonnant étant donné que les protagonistes sont blancs. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris et ce qu'ils ont expliqué par rapport à tout ça. En fait, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, en Afrique du Sud, les blancs riches ont tendance à beaucoup s'enfermer dans des quartiers résidentiels privés qui sont des véritables forteresses. Ils vont aussi beaucoup avoir tendance à s'armer et à dormir, notamment avec des pistolets ou des fusils à proximité. Et tout ça, ce sont des comportements qui sont visiblement pas mal issus de la période de l'apartheid, qui est une période très très sombre de l'Afrique du Sud, pendant laquelle le gouvernement était aux mains de suprémacistes blancs, qui ont cherché en fait à séparer les blancs et les noirs en instillant par exemple la peur des noirs avec de la propagande raciste. Or, pour de nombreuses personnes, la défense d'Oscar Pistorius, selon laquelle il aurait craint qu'un intrus ait pénétré chez lui et les pousser à tirer à travers la porte, impliquerait implicitement, sans que ça ait été verbalisé bien entendu, la peur du noir barbare comme il aurait pu être représenté, très mal représenté bien sûr, par ces stéréotypes, issus d'une longue histoire raciste et très compliquée. Je pense que d'un point de vue extérieur, pour certains d'entre vous, ça peut peut-être vous sembler exagéré. Maintenant, moi personnellement, j'ai jamais été en Afrique du Sud et je pense qu'on n'a jamais vécu, enfin moi n'ayant jamais vécu dans un pays qui a connu la ségrégation, je pense qu'on a peut-être un petit peu du mal à se représenter à quel point c'est quelque chose qui peut avoir laissé beaucoup de séquelles et de stigmates dans une société. Ensuite, comme je vous le disais, le deuxième point qui a été très très important dans ce pays, c'est la question des violences faites aux femmes parce que si on part du principe que Oscar Pistorius aurait tiré volontairement sur Yves Saint-Camp, on serait en plein du coup dans ce sujet-là. En plus, la modèle, elle était elle-même très très engagée dans cette cause-là, c'est-à-dire qu'elle avait déjà pris des positions plutôt contre les armes, ou en tout cas pour leur... pour un plus grand contrôle, une plus grosse supervision en fait de la circulation des armes à feu. Et puis elle-même devait prononcer un discours le jour de sa mort, le 14 février 2013, en l'honneur et en la mémoire de Aynin Bouysen, une victime d'un viol collectif qui a fini en meurtre. Elle avait d'ailleurs posté sur Instagram quelques jours avant sa mort un message qui faisait allusion à l'horreur vécue par cette jeune femme et à son meurtre. « Je me suis réveillée dans une maison sûre et heureuse ce matin. Ce n'est pas le cas de tout le monde. » La ligue féminine de l'ANC s'est d'ailleurs emparée de cette affaire et elle a manifesté au moment du procès devant le tribunal. Leur présidente et porte-parole a alors déclaré « Ce procès illustre une réalité. Chaque année, 2500 femmes sont tuées en Afrique du Sud, dont plus de la moitié par leurs conjoints. Trop d'hommes les considèrent comme des objets. Ce qui nous inquiète, c'est que l'argent et son statut social semblent dicter comment les choses se déroulent. Mais nous pensons qu'il est juste un assassin. Voilà ce qu'il est. » Moi, c'est là, en faisant ces recherches, que j'ai découvert ce chiffre absolument énorme qui serait de plus de trois femmes par jour qui décèdent sous les coups de leurs conjoints en Afrique du Sud. C'est absolument ahurissant et désolant. Et je ne peux que comprendre, du coup, pourquoi est-ce que la mort de Rivast-in-Camp serait devenue finalement le symbole de cette lutte contre les violences faites aux femmes dans ce pays. Voilà en gros les deux points qui permettent d'expliquer un peu mieux le très fort retentissement médiatique de cette affaire au-delà du fait, bien entendu, qu'elle est impliquée de personnalités publiques et célèbres. Trois jours après la mort de Rivast-in-Camp, le 16 février 2013, fut diffusé le premier épisode de l'émission Tropica Island of Treasure, une sorte de Koh-Lanta à laquelle la mannequin avait participé. La famille de Rivast-in-Camp a donné son autorisation pour cette diffusion et l'épisode a été dédié à la mémoire de la jeune femme. On y voit notamment la mannequin faire ses adieux à la caméra en expliquant combien il est important de réussir sa sortie et déclarer « Vous allez tous me manquer, je vous aime tellement ». Ça y est, on est arrivé au bout de cette vidéo sur l'affaire Rivast-in-Camp et Oscar Pistorius. C'est une affaire que vous m'aviez demandé à plusieurs reprises dans les commentaires, donc j'espère que vous en avez été contents, que vous avez peut-être appris des choses. Ou pour certains, que je vous ai carrément fait découvrir cette affaire, bien qu'elle a été très médiatisée. J'imagine qu'on peut tous passer à côté de certaines histoires. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé et plu. Vous savez bien sûr que c'est toujours entre gros guillemets quand je dis ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou simplement en mettant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait et que vous avez envie de regarder d'autres vidéos dans ce genre-là. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501